Et voilà le gamer Kipa, un joueur accro qui tue tous azimuts, même des civils, qui passent leur journée derrière un écran à se moinfraer des Mupporgs, qui donc regardent d'autres gens en train de jouer pour vraiment rien avoir à foutre de sa vie quoi. Ghost Recon Wildland est sorti cette semaine, l'occasion de confirmer ce qu'avait montré la bêta ouverte, à savoir un jeu très joli mais random. Permettant de se divertir mais dans un air de déjà vu. A croire qu'on a demandé aux créateurs de ce jeu de toujours laisser leur personnalité sur le palier avant de rentrer, comme si leurs audaces étaient des chaussures sales. La Bolivie a fait savoir qu'elle n'était pas contente de voir son pays être le théâtre d'une dictature narcos fictive. C'est ainsi que le premier ministre de Bolivie, accompagné de son ministre des affaires étrangères, ont demandé officiellement l'intervention du gouvernement français. Il est ainsi de bien belles ironies de constater que ce pays, contrarié de voir une fiction le présentant comme une dictature, demande IRL de censurer une oeuvre culturelle. Une oeuvre dont Ubisoft s'est empressé de préciser qu'elle prenait place dans un contexte et avec des personnages fictifs, dans le seul but de divertir. Il convient alors d'expliquer à Ubisoft qu'une oeuvre aussi fictive soit-elle dit quand même quelque chose. La Fontaine, parlé à l'époque de personnages fictifs tels le lion et le cerf, pour divertir certes, mais aussi pour tacler à demi-mot la cour de Louis XIV, sans risquer de se faire emprisonner. Il convient tout autant d'expliquer à ces deux ministres boliviens que demander la censure d'une oeuvre française les dévalorise bien plus que ne le fera jamais cette open world banale. C'est marrant, je me fais rigoler. Tu veux dire quoi, ma façon de parler ? C'est quoi ? Non, tu sais, t'es marrant, c'est rigolo, ta façon de raconter les histoires, tout ça. Marrant comment ? Qu'est-ce que tu me trouves de marrant ? Attends, Tommy, il te l'a... Ah non, 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 tenez, c'est plus un gamin et c'est ce qu'il y a, alors qu'est-ce que t'as dit, hein ? Marrant comment ? Prouver que quelque chose est nécessaire, c'est se garder de le rendre facultatif. Ainsi, le concept du double écran de la Wii U est mort dès sa première présentation. On nous disait, le double écran, ça va tout changer. Mais en même temps, à n'importe quel moment, vous pouvez ne jouer que sur le seul écran du gamepad. Le message était donc que les jeux allaient être pensés pour jouer avec ces deux écrans, mais que comme on doit aussi pouvoir s'en passer instantanément, si quelqu'un veut regarder la télé, alors ces jeux seront aussi pensés pour ne pas avoir besoin du double écran. C'est Nintendo qui a lui-même rendu accessoire l'intérêt du double écran en le rendant optionnel. A l'annonce de la Switch, la proposition était parfaitement claire. Le message étant, voici une console qu'on peut faire switcher entre console portable et console de salon, selon vos envies du moment. Voilà qui s'énonce clairement et dont l'utilité est facilement concevable. Alors, le pire ennemi de ce concept serait de faire disparaître cette utilité en la rendant non systématique. Pourtant, sortira, dès ce mois-ci, le premier jeu Switch incompatible avec le mode télé. Il s'agit du jeu Vose, un jeu déjà disponible sur smartphone et tablette. Au vu de son caractère tactile, il faudra obligatoirement la tablette entre les mains. Les jeux exclusivement tactiles prendront donc visiblement cette voie. Une voie logique, mais qui contredit l'intérêt du concept de la Switch. Pour une console qui offrait comme avantage sur un smartphone de pouvoir continuer sa partie sur la télé du salon, en fait, il est probable que souvent, non. On arrive à 140 000, 150 000 vues et que les émissions d'infos en continu, leur public fixe, c'est à peu près 180 000, 200 000, 220 000 personnes qui regardent. Voilà plusieurs années que l'on pressent que la télévision est l'ancêtre d'Internet. Mais on attendait la démonstration de force. C'est-à-dire ce moment où, dans les mêmes conditions de live, le nombre de spectateurs d'une web TV commencerait à rivaliser avec le nombre de spectateurs d'une chaîne de télévision. Cette démonstration de force a eu lieu cette semaine, avec le stream.fr. Squeezie incarne cette nouvelle chaîne qui réunit plusieurs youtubers et streamers pour faire vivre ce projet à l'antenne. Derrière cette chaîne, talent web, donc Mixicom, donc Webédia. Au vu des chiffres impressionnants, on peut dire que le Prime est bien parti pour devenir cette démonstration de force face à la télé que l'on attendait. On pouvait observer 130 000 spectateurs simultanés pour le Prime de lancement. Ce qui équivaut déjà à la moitié d'une audience de BFM TV en journée. C'est un tournant. Et un signe fort pour Webédia. Dans un contexte où sa Web TV, JVTV, peine à trouver, elle, une véritable audience.